Musique Hello les amis et c'est parti pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo assez spéciale puisque c'est un nouveau concept qui s'appellera le Quizzingame Alors le Quizzingame c'est quoi ? C'est un concept qui nécessite d'inviter une personne et pendant cette vidéo en fait on va jouer ensemble en versus ou en coop n'importe et le but du jeu ça va être que je vais lui poser des questions des questions sur un quiz en fait sur un thème qu'il a préalablement choisi ou pas tout dépend si la personne a choisi un thème et donc la difficulté ça va être de répondre aux questions pendant qu'il est en train de se concentrer à jouer en même temps et ça c'est assez difficile par moment et cette fois-ci celui qui va inaugurer ce Quizzingame c'est Sams de JeuCapt Salut Sams Salut mon cher Maïden comment tu vas ? Ça va très bien et puis je te remercie d'avoir répondu présent pour ce tout nouveau concept Bah écoute je te remercie d'avoir pensé à moi en premier C'est plutôt cool Et ça va être marrant je pense on va voir comment tu gères si je vois que tu tombes assez souvent par terre c'est que t'as été soucié à te dire voilà c'est ça Donc là pour le coup on est sur Firecry 3 Ouais c'est ça ouais on est sur Firecry 3 on va jouer en coop du coup ça sera pas une vidéo en versus et donc on va voir comment tu vas gérer De base je sais pas si on peut le dire mais de base ça devait être du versus De base ça devait être du versus on avait pensé à du Marvel vs. Calcom mais après bon je sais pas tu t'es peut-être dit que tu allais te prendre une grosse branlée je sais pas Ouais c'est un truc de renflé Ouais bah je m'en doute Surtout que moi tout le monde le sait je suis excellent dans les jeux de combat Ouais tu sais pas je me serais fait prendre un perfect début mais bon Bon alors on va commencer hein mon petit Sams Hein Ouais ouais c'est le but c'est le but C'est exactement ça Sams n'a pas réellement choisi un thème Il ne savait pas quoi choisir Non non pour le coup non Donc j'ai choisi à sa place Bon je pense à peu près connaître plus ou moins ses goûts en général Et donc on va commencer par du foot Puisque tu es Ouais Puisque tu es un adorateur du club en maillot rouge et blanc c'est à dire Arsenal Non pas du tout Non je déconne Sam s'adepte de Monaco Cela dit j'aime bien le club d'Arsenal C'est vrai Aussi j'aime bien Surtout par rapport à la mentalité que le club a en fait Bah moi j'aime bien le fait de prendre des petits jeunes de les faire évoluer enfin les faire monter et tout Je ne sais pas J'aime bien J'aime bien Arsene Wenger Ouais J'aime bien Il a toujours réussi à faire des trucs bons avec des trucs Ouais c'est un mon entraîneur de toute façon Avec ses joueurs C'est vrai C'est vrai C'est plutôt un club que je trouve assez cool Et donc Bon on l'aurait compris maintenant Il est fan de l'AS Monaco Voilà Un petit porter depuis 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 des années Depuis des années Depuis 2012 Non non quand même pas Quand même pas On va dire franchement Pour aller depuis l'époque Je ne sais pas si Je ne sais pas si ça va te parler Mais depuis l'époque On va dire Sonny Anderson Ah oui Oui ça fait Début Ouais Emmanuel Petit Enfin vraiment Vraiment loin 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 Ouais 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 Après 98-Henri et tout Ah même avant Même avant carrément Même avant carrément Ouais même avant carrément Quand même Quand même Donc tu vas peut-être être calé Sur la réponse que je vais te donner Ah ouais Les questions je vais te Ouais je pense Il n'y a pas de soucis Allez allez On va voir Et des fois ça va être assez précis Attention Ah d'accord Contre qui Monaco En finale de la Ligue des Champions A-t-il perdu Pendant la fin de 2003-2004 C'est pas bien En plus je suis tombé En ce moment là En plus c'est pas bien Comme quoi Tu remémores des mauvais souvenirs Et tout Attends mais c'est assez difficile aussi pour moi Parce qu'il va falloir que je gère en même temps Allez En plus il y a un Et tu t'es côté Ah oui il y en avait un là J'ai même pas vu Et tchette Voilà Donc ouais ouais Donc ça c'est pas gentil Parce que tu me rappelles des mauvais souvenirs J'ai raché comme un fou ce soir là Même moi Même moi franchement Ah ouais Ah ouais ouais Je me rappelle de ça Ça passait sur téléphone Tu parles De quoi ? Ça passait sur TF1 je m'en rappelle Ah c'est ça Parce que voilà c'était une équipe Franchement j'aimais beaucoup cette équipe Enfin ils avaient une très très bonne équipe Et de très bons joueurs Ouais ouais mais carrément Bah à l'époque c'était quoi ? C'était la session Morientes et compagnie Il y avait Julie Il y avait du beau monde Il y avait clairement du beau monde Ça n'empêche que tu n'as pas répondu à la question Donc oui non non c'était contre Porto C'était contre Porto C'est ça le FC Porto Bien joué Et là je sais que si il y a des collègues du staff qui vont regarder la vidéo Parce qu'il y a des supporters du FC Porto dans l'équipe Ouais Ils vont dire ah 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 Ils vont forcément ressortir les dossiers Ils vont recharrier un petit peu avec ça J'ai bien fait de sortir la S Monaco et cette fille Voilà non mais carrément d'entrée d'attaque Ah bah qu'est-ce que tu veux hein C'était comme une belle épopée Franchement c'était comme une belle épopée Parce qu'on avait sorti On avait sorti Oh putain je suis encore tombé On avait sorti le Real quand même Ouais 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 C'est en quart de finale si je me souviens bien C'est ça Ouais Bon deuxième question elle est simple C'était qui l'entraîneur à cette époque là ? C'était Claude Puel Non 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 C'était Deschamps Oui Oh le fail Je me suis rattrapé tout de suite Ouais ouais bon ça va Alors Attends il faut que je lise en opus mes trucs en même temps Donc ça va être assez difficile de gérer les deux en même temps Mais bon En quelle année Monaco est relégué en Ligue 2 ? Je n'avais mais c'est pas bien Pourquoi tu me parles C'est quoi il y a C'était il y a deux ans Non c'est l'année dernière C'était C'était Non bah si c'est ça Il y a deux ans ils ont été relégués Ouais c'est ça C'était précisément le 29 mai 2011 Après une défaite face à l'OL Voilà Et putain Et c'était une saison La saison elle était noire C'était pas l'OL de Claude Puel du coup Ouais ouais C'est l'autre moustachu là Le vieux entraîneur tout pourri là Qui nous a fait tomber Euh Guy Lacombe C'est ce mec je le supporte pas C'est vrai moi je le supporte pas Pour dire je suis Moi je vais je vais le dire Mais bon je suis supporter du PSG Et c'est vrai que quand Guy Lacombe est au PSG Il me demande C'est une catastrophe Il me demande j'avais envie de lui foutre des baffes quoi Ah non mais carrément Carrément non mais franchement Non mais et ça pour le coup tu vois Ce type là je peux pas le blairer quoi Partout où il passe il fout sa merde C'est vrai c'est vrai Je sais pas d'ailleurs s'il entraîne toujours ce mec Je sais pas il doit entraîner un club Un club chinois Qu'il aille là bas Qu'il aille là bas avec Anelka J'ai été avec Anelka mais bon Anelka est revenu en France Bah même Drogba il est parti à Galatasaray Bah c'est bien c'est pas plus mal franchement Et Anelka est parti à la Juve Ouais pour 5 mois Ouais c'est ça Donc bon Avec une année en option je crois c'est un truc comme ça Ouais s'il fait si il joue bien bah pourquoi pas après Ouais bah ouais Bah après je pense pas qu'il soit là en tant que takan numéro 1 Mais bon Je pense qu'il va Sachant que déjà à mon avis Enfin la fin de saison Il est peut-être le RNT qui va arriver Donc ça va être assez chaud pour lui je pense Enfin bon Je pense aussi Jamais Bon alors Peux-tu me donner 3 joueurs Ayant joué à Monaco bien évidemment Mais qui ont évolué par la suite au PSG Qui ont évolué par la suite au PSG Bah forcément déjà le grand A mon sens en tout cas C'est un des meilleurs C'est un des meilleurs transferts Que le PSG a fait C'est néné C'est ça Malheureusement qu'il est parti franchement J'ai assez les boules Mais oui Franchement mais grave Ancelotti C'est n'importe quoi Parce que les derniers matchs qu'il a fait avec le PSG La technique qu'il avait c'était hallucinant Ah non mais carrément Franchement Ancelotti pour moi Il s'est craqué en le mettant comme ça sur le vent Ouais mais il a mis de côté quoi Mais apparemment ça serait pas Ancelotti Mais ça serait Léonardo Ah ouais ? Ouais Non Apparemment Néné il a eu des propos comme quoi Il y avait aucun problème avec Ancelotti Et il voulait même que je reste Mais c'est Léonardo qui avait plus Ouais Ouais Enfin bon Léonardo il était gros joueur donc du coup D'autres joueurs de Monaco qui sont allés au PSG Ouais Il y a une bonne tripotée Ah ouais à ce point là ? Ouais quand même ouais Récent ou pas ? Ah oui 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 Ah oui Même plus récent que Néné Plus récent que Néné ? Ah oui Oh là là Oh là là tu me poses une colle là mec Franchement Alors franchement Là comme ça de tête Euh Je sais pas Je sais pas ? Tu veux que je te dise ? Comme ça là je sais pas Ouais franchement là comme ça de tête Franchement Je te dirais Jérémy Menez Ah mais oui Menez ? Bah oui Mais il est parti assez vite Parce que Monaco est obligé de le vendre Pour des problèmes financiers Donc Monaco il est parti à la Roma À la Roma c'est ça Et de la Roma il est parti au PSG C'est ça Voilà Et il y en a deux autres aussi Qui sont plutôt connus quand même Tout à l'heure tu m'en as parlé d'un Avec Fernando Morientes Tu m'avais dit le deuxième Oh merde Merde je suis tombé Euh Ah mais moi aussi je vais tomber Avec Morientes tu en ai dit un deuxième Ouais J'ai dit Chabaninanda ? Chabaninanda il a jamais joué au PSG ? Non tu m'as pas dit Chabaninanda Ali Benarbia ? Non plus Quoi que je me demande si Ali Benarbia a pas joué là bas Non non c'est pas Ah franchement je sais pas Comme ça je sais pas Ludovic Giulie Ah mais putain je suis con Giulie ! Ah putain je sais pas C'est en cherchant que tu trouves pas Mais oui Giulie Alors tu m'as parlé de lui de tout à l'heure Ah ouais non mais oui putain mais tu vois J'aurais pu te dire aussi Jérôme Rotten Jérôme Rotten ouais carrément Rotten En plus c'est les joueurs de la belle époque Ouais et par contre je suis pas sûr Mais j'ai pas vraiment fait les recherches pour ça Mais Marco Simonnet Marco Simonnet il a pas joué au PSG ? Bah si Non ! Ah si si carrément ! Et il a bien joué à Monaco ? Ouais il a joué à Monaco aussi Bon bah alors Marco Simonnet aussi Logiquement Ouais non mais c'est ça c'est ça Je te pose une petite question aussi Puisque t'es supporter du PSG Pour toi le meilleur joueur du PSG de tous les temps De tous les temps ? Et les 3 meilleurs Les 3 meilleurs De ce que j'ai connu Parce que j'ai 24 ans J'ai pas connu les Enfin pas la grande La grande époque tu sais par exemple avec Ray et tout J'ai pas trop trop connu Mais je te dirais vraiment Celui qui m'a fait rêver et tout C'était Paul Etat Ouais Ouais franchement celui-là ouais Le Ronaldinho Il est beaucoup cité tu vois Mais il est pas resté aussi longtemps que ça Et du coup je le mettrais peut-être pas dedans tu vois Je t'aurais dit aussi Si varement pour ses prestations Parce que franchement Ouais Il est vraiment Il reste Il fait toujours des matchs de Enfin de très bonne qualité De très bonne qualité Et j'étais assez fan aussi de Rotten quand même Ouais Ah d'accord Ah putain Rotten Ah d'accord putain Ah ouais quand même J'étais vraiment Bah depuis Qu'il était à Monaco Et franchement j'étais super content Qu'il a eu PSG Ouais J'étais J'aimais beaucoup son style J'aime J'aime beaucoup les ailiers Tu sais qui aiment bien Qui savent bien centrer et tout Et ça c'est vraiment le type de joueur que j'adore Et Rotten il en faisait partie en fait D'accord Ah moi je t'aurais pu se parler Je t'aurais pu se parler Justement de type de joueur Comme George Weah Enfin pas Oléta aussi Ouais mais voilà Tu vois George Weah C'est une autre C'est une autre époque Ouais une autre époque Que j'ai pas tellement connu C'est plus mon père qui a connu ça Et pas moi quoi D'accord T'as regardé quand même Des petites vidéos comme ça ou pas Pas autant que ça Non Pas autant que ça Ouais on a encore inversé le truc Tu vois Ouais 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 Tu vois C'est toi qui reprends mon concept T'as vu Ça marche hein Ça marche Allez On va passer un peu sur du jeu vidéo Puisque On est un peu dans ce thème là Mildorin On va parler de Final Fantasy X D'accord Alors Saurais-tu me dire Quelle année Il est sorti en France 2002 C'est ça La date ou La date Oh non la date Oh la date non Le 29 mai 2002 Mais c'est bien T'as trouvé le 2002 T'as bien géré T'as vu t'as vu Bon on a incarné de qui dedans Euh bah un petit blondinet De toute façon les personnages de Final Fantasy sont toujours Enfin les héros en tout cas sont toujours un petit peu blondinés un peu Ouais mais Ceux-là quand même C'est un petit bit Ouais enfin Et de forcément Lightning Lightning De Final Fantasy XIII Mais oui enfin c'est souvent des petits blondinés Mais là c'était oui pour le coup c'était Tidus Ouais Tidus Tidus Voilà Beaucoup Beaucoup Mais tu vois j'ai pas connu Je jouais à ce moment là Mais j'ai pas connu Je me suis pas intéressé en fait à ça A ce moment là Et donc du coup J'ai joué vraiment qu'après Et c'est vraiment le Final Fantasy X Le premier que j'ai connu en fait Donc D'accord Donc voilà Et C'est lequel que t'as connu tu m'as dit ? Le X Vraiment le X que j'ai connu au tout début Mais du coup sur Playstation 2 D'accord Oui bah oui forcément Oui bien sûr Alors du coup remake t'attends un petit peu ou pas ? Bah j'aimerais bien oui Ah oui j'aimerais bien ça Mais à mon avis je sens plus parti pour Par exemple une HD collection ou un truc comme ça tu vois Ah non non Bah là il y a vraiment remake du X Qui a annoncé Je sais pas si c'était au courant Ouais Alors défendez le Il a été annoncé au Tokyo Game Show à l'année dernière D'accord Donc maintenant Maintenant faut attendre quoi Square Enix ils aiment bien annoncer des choses Et mettre Ouais bah oui Les plombes à A le sortir Ouais bah attends Déjà qu'ils nous sortent la HD Collection de Hitman Bah ça va c'est le premier Donc ça va c'est dans quoi Mais voilà ouais Mais oui oui Pour le coup Déjà surtout qu'ils nous sortent Le Final Fantasy vs XIII Aussi ouais 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 Ils tentent tous Enfin qu'on attend tous Que jouent les joueurs de FF20 Il met du temps à arriver hein Il met beaucoup de temps Il met beaucoup de temps Mais bon Je pense que ça en vaudra largement le coup Ouais C'est vrai Alors Bon tu t'es quand même connaisseur de Final Fantasy X du coup ou pas Final Fantasy X pour moi c'est un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps C'est un des Final Fantasy X sur lesquels j'ai passé le plus de temps Et les 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 l'équipe de Zanarkand là Elle est euh Zanarkand et Aïd Voilà C'est ça Parce que les B-Sade c'est l'équipe de Waka Oui Voilà c'est ça Oui mais voilà c'est pour ça que j'ai pensé à ça Ouais 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 Enfin bon D'accord Ouais non mais oui oui C'était une question un petit peu Ouais un petit peu piège Un peu piège alors Piège sans l'être mais bon Elle a terminé par être piège Voilà Alors Bon on va comment On va continuer Bon là on va passer Sur ce sport ou pas ? Sur ce sport sur ce jeu Sur ce mini jeu Sur quoi ? Sur le baseball ? Ouais sur le baseball Pas trop Je me prenais des fois des branlés Ouais Ouais J'ai pas autant joué que ça J'y jouais souvent Mais au bout d'un moment Je commençais un peu à me lasser Parce que Ouais C'était pas aussi Enfin tu sais c'était pas Réellement simulation quoi Ça restait assez C'était vraiment du tour par tour aussi quoi Non Oh c'était pas vraiment du tour par tour pour le coup Je trouve C'était plus Oh quand même Bah c'était C'était à toi de vraiment faire en sorte de Oui 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 C'est sûr Mais bon Après il fallait prendre les bons joueurs et tout C'est ça c'est ça Et puis aussi des petits systèmes de recrutement et tout Non franchement Ah oui non Ça restait sympa En plus Surtout dans un jeu avec autant de possibilités Ajouter un mini jeu comme ça en plus C'est vraiment C'est quand même pas mal Parce que Juste histoire de Ça va peut-être faire traîner la vidéo après Oh c'est grave Mais oui oui dans tous les cas C'est juste pour dire Il y a Final Fantasy 3 qui a été beaucoup critiqué par rapport au fait que ce soit une ligne droite finalement Mais il ne faut pas oublier que Final Fantasy 10 était aussi une ligne droite Oui oui Ils sont tous plus ou moins couloir de toute façon Donc bon Mais au final ce que proposait Final Fantasy 10 est pas Et pas le 13 voire pas du tout même Très peu en tout cas C'était vraiment le nombre de quêtes annexes qui était monstrueux quoi C'est vrai C'est vrai C'est pas faux Ouais Regarde le bateau comment il bug Regarde le bateau comment il bug Ah non putain il bug plus C'était sympa Le truc il faisait des zigzags de ouf Ouais Ouais Putain comment il s'arrête net le bateau quand tu butes le gars Ouais T'imagines le gars il est au bateau d'un coup c'est frein à main quoi Ouais non mais grave c'est ça Pour le coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure Le multi est pas aussi Si poussé que le solo C'est vrai c'est vrai Alors on va continuer un peu A te déstabiliser dans ces questions Bon pour le coup je pense que là tu vas probablement savoir Quelle était la grosse nouveauté dans les jeux FIFA à partir du 12 Bah l'Impact Engine C'est ça Impact Engine Bien joué Et pour le coup je vous dis pour le coup Grosse nouveauté oui Mais pas nouveauté Ouais franchement réussie quoi Pas hyper réussie forcément quoi Parce que bon Surtout au niveau de l'arbitre là Oh on est d'accord On est d'accord Chaque contact il va te prendre ça pour une faute Oh la 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 sérieux Même les obstructions ils ne suivent jamais Enfin c'est horrible Ah non mais carrément Et voilà Parfois tu vas te prendre des tags de boucher Ah ouais ouais C'est un plaisir Et puis à contrario tu vas pas toucher le type Et faute quoi Ah ouais mais c'est un truc de dingue Donc L'Impact Engine c'est une bonne innovation Mais pas du tout abouti quoi Elle a été un petit peu mieux Sur le 13 Bah justement moi je suis passé Alors pour le coup je n'achète jamais de jeu de foot tous les ans Ouais Parce que Parce que Parce que je Je peux pas Je peux pas concevoir comme 2m70€ tous les ans dans un jeu de foot Pour moi c'est pas conçoable Bah c'est vrai que c'est juste Dans un Voilà Pour la part du temps c'est une update quoi Oui voilà c'est ça Et donc En fait ça a toujours été considéré comme ça à partir du 8, 9, 10, 11 quoi Vraiment au moment où ils ont rajouté l'Impact Engine quoi Bon ça a mis un petit peu plus de piment dans le jeu quoi on va dire Mais c'est vrai que c'était pas autant Ouais je suis en train de me faire viser par un sniper Ouais ouais j'étais dessus j'étais en train de faire deux Mais j'ai pas réussi Ouais donc carrément pour le coup c'est Faut qu'on aille dans le bateau Euh ah le bateau ok Attends oh putain y'en a des tas de Ah merde le bateau qui se barre Viens viens Quoi ? Le bateau il se barre Attends je vais dans la flotte Enfin j'y vais comme ça à la nage moi derrière Je sais pas si je peux monter Non je peux pas monter C'est où ? Ah il y a galère bah je suis dans l'eau Ah bah voilà Putain donc du coup c'est moi qui me prends toutes les balles Et donc ouais tout ça pour dire que ouais donc euh Du coup je suis passé de FIFA 11 à FIFA 13 pour le coup Ouais Ouais Bah c'est vrai c'est sûr bah moi j'ai plus ou moins je l'ai fait presque tous à chaque fois donc donc bon voilà mais bon c'est vrai que après ça ça reste généralement une update quoi c'est sûr Ouais donc franchement et pour le coup puisqu'on parle puisqu'on parle foot C'est euh cette année bah finalement alors j'ai FIFA et j'ai PES Ouais Ouais Cette année finalement j'ai enfin j'ai l'impression je suis en train de me rendre compte que PES Que FIFA ils jouent que en club C'est le mode Ah oui le mode club ouais Ouais bah c'est vrai que j'y jouais souvent en solo et c'est vrai que depuis quelques quelques temps que je Bah je pense que je pensais que j'étais assez mauvais en fait mais je me suis mis un peu en ligne puis en fin de compte j'arrive à gagner les matchs donc je suis assez étonné Ouais finalement c'est ça hein Ouais Et pour le coup cette année je passe quand même pas mal de temps sur le PES de cette année Ouais J'ai un peu plus de mal avec les PES parce que les systèmes de tir sont bizarres je trouve là bah là elle est super lourde Enfin je sais pas c'est bizarre Je vois ce que tu veux dire Ouais Après c'est un quoi prendre hein Ouais ouais bah ça m'a fait ça sur le 12 en fait je tirais puis bah c'était des drops à chaque fois tu vois D'accord ah oui donc ouais mais c'est vrai pourquoi Mais finalement tu vois j'ai envie de te dire franchement finalement PES Et il est Enfin il y a pas mal de monde qui tape dessus quoi mais Mais finalement il est pas si mince que ça quoi Non 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 il se défend plus ou moins mais c'est vrai que le monstre FIFA à côté euh Avec surtout avec toutes les licences à l'intérieur et tout euh ça lui fait un peu de mal quoi C'est ça Mais personnellement j'y crois en tant qu'ancien ancien joueur de PES mais vraiment Ah bah voilà eh tu répondis sur ma prochaine question Eh C'est nickel quand même Eh fais attention et tout Eh comment ça plaît PES avant Euh ISS C'est ça International Superstar Soccer ISS Pro Ouais Tu vois tu rebondis sur les questions tu sais déjà à l'avance T'as vu ça t'as vu ça Et pourtant c'est pas le cas hein pourtant Et du coup as tu joué à PES 2 Ouais J'ai même toujours la jaquette Alors dis toi J'ai appris ça tout à l'heure et ça m'a un peu surpris aussi Ouais Qui était le commentateur principal ? Ouh C'était pas Jean-Michel Larket non ? Non Non ? Et franchement j'ai été choqué quand j'ai vu ça Et j'ai juste pour ça j'ai envie de revoir ce que c'est comment enfin comment il parlait à l'époque C'était Rémi Gard Non non c'est vrai Je te jure J'ai vu ça Rémi Gard était le commentateur principal Et le commentateur secondaire était Cyril Lignette Oh putain Ah oui putain oh là là J'étais surpi quoi Mais grave Ah ouais franchement pour le coup Et pareil j'ai jamais vérifié Oula On va dans les kits de sacs On va dans les kits de sacs Trouver une bombe Ah d'accord Je conduis comme un sac Ah oui oui ça dérape pas mal Et du coup j'ai remarqué aussi que Christian Jean-Pierre est aussi commentateur Christian Jean-Pierre il est passé sur les... Il en a fait plusieurs hein Ouais Et donc voilà j'ai été un peu choqué par Rémi Gard Je m'attendais pas à ça tu vois Ah oui pour le coup ouais à fond Ah ouais Je me souviens un caillou Enfin un rocher plutôt Oh la merde T'as lâché la bombe avec se poser C'est bon je l'ai Tu m'as pris de la mienne Ah bon On va pas le chercher l'autre Bon allez je t'accompagne quand même Euh bon allez on va continuer une question pendant que j'essaye de conduire Euh Quelle est la note PS 2013 que je capte à mis ? De PS 13 ? Ouais Euh on a mis, 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 on a mis 16 C'est ça Ah c'est bien tu connais tes classiques Ah oui non mais quand même Ah mais alors pour le coup je peux sortir les notes qu'on a mis sur... Sur vraiment les jeux de la plupart des jeux Bah c'était la petite question de bien tu vois Je regarde ça Attention à tout sur les sites Ouais ouais bah en plus c'est surtout c'est toi qui a fait la vidéo test Avec je crois Factor Et du coup bah c'était c'était vous deux qui avez mis la note donc du coup Oh la vache je me suis togé Tu t'es togé C'est la première fois que j'entends cette expression Rires J'ai glissé sur un macaron Ouais alors pour le coup je suis en train de t'exploser au mini-jeu hein Ah bon parce que c'est un mini-jeu en plus ? C'est un mini-jeu ça D'accord Bah attends je vais me dépêcher alors Euh allez je ramène ma bombe 500 Ah oui t'as 2400 d'accord ok Ah oui je t'ai cassé ton gars Oh c'est dégueulasse Rires Alors du coup euh La dernière question va être euh parce qu'on m'en arrive à la fin du coup bah Déjà d'une as-tu la Wii U ? Ouais 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 je me suis pris et je me suis pris la Wii U pour le coup Alors ça va être une question qui nécessite une réponse un petit peu plus longue Euh que penses-tu de Zombie U ? Ah bah je... alors en toute honnêteté hein Et je vais aller un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut lire sur la plupart des tests Hum Pas mal de tests on se dit voilà C'est bien mais c'est pas... C'est pas transcendant quoi Hum Je suis d'accord Ah petit bug Allo allo Un petit bug de micro avec Sam Allo 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 Sam c'est le direct Alors ouais et j'ai eu un tout petit bug C'est le petit direct C'est le petit direct Désolé pour le coup Euh donc oui je disais que franchement finalement Je trouve que ce... je trouve que ce Zombie U a pas eu les notes qu'il mérite Hum Ah ça commence Ah ça commence Oui 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 Tu m'entends ? Alors je suis désolé ouais pour le coup je t'entends Petit problème de connexion Je sais pas ouais Petit problème de connexion Bah tu disais il a pas eu les notes qui... Ouais à mon sens il a pas eu les notes qui méritaient parce que pour moi c'est vraiment je trouve que c'est un des meilleurs jeux de la Wii U Bah moi aussi hein franchement euh... Euh voilà je trouve que c'est vraiment sincèrement ça Pour moi c'est un des plus originales Voilà c'est un qui apporte... qui apporte le plus au niveau de... au niveau de... De la Wii U déjà Au niveau de la Wii U Euh... A côté on a quoi ? On a Super Mario machin... Super Mario machin New Super Mario... New Super Mario... Le mec qui est déjà pas blasé du jeu quoi Non mais ça c'est bon on a New Super Mario Bros U qui voilà... Qui est pas si voilà... qui est pas si indispensable que ça Bah j'en ai fait le test il y a quoi... il y a un jour même pas euh... C'est vrai qu'il y a aucune innovation quoi Non non y a rien Il reste un très bon jeu Et c'est quand même une belle claque graphique Enfin une claque visuelle quoi on va dire Parce qu'avec les couleurs et tout ça pète bien en HD C'est plutôt joli ouais carrément Mais euh... mais par contre c'est vrai que pour le coup sur l'innovation C'est vrai qu'il y a pas grand chose quoi Ca ça reste comme les anciens c'est un peu revu et corrigé quoi C'est ça ils ont remporté un truc des fonctionnalités avec le gamepad Bon c'est... 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 c'est hyper... c'est hyper kitsch Ouais et encore si on peut dire qu'il y en a quoi Voilà voilà c'est juste à plus C'est presque qu'en multijoueur qu'il y en a réellement quoi Donc euh voilà Après à côté de ça t'as Nintendo Land Pour pas Nintendo Land c'est vraiment pour le casual Pour rigoler un moment Mais mine de rien c'est sympa J'ai bien aimé le Luigi Luigi Ghost Mansion Ouais il est pas mal Pareil pour le... alors pour le coup Le nom je m'en rappelle pas du jeu Mais euh... c'est avec Mario on doit lui courir après Ou je sais plus quoi Oui Mario Chase Ouais voilà c'est ça Ouais donc euh... sinon pour une raison du haut Finalement c'est la seule exclusivité en tout cas Je suis en train de me faire laminer là Je vais me dépêcher C'est la seule exclusivité Qui est euh... qui est finalement en tout cas intéressante Hum... ouais Sur Jocab pour le coup on est à 1017 Ouais... euh... Donc je suis en sincèrement Enfin moi les qualités que je trouve Déjà c'est 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 toutes les fonctionnalités avec le gamepad Qui sont hyper intéressantes Ah bah oui Mais vraiment hyper intéressante C'est 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 pour moi l'un des jeux qui utilise au mieux la gamepad quoi pour faire du moins pour le moment quoi ah oui mais carrément même et carrément à même très largement même tata 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 un véritable le service alors tu t'as quand même très peu tu t'as pas t'as pas des missions à tous les coins de rue faut pas que tu fasses de bruit il faut que tu fasses attention à plein de choses donc pour moi en tout cas c'est un véritable sur la valeur chose qu'on retrouve chose qu'on trouve de moins en moins avec notamment dix pays qui se qui se démocratise à fond et donc forcément voilà quoi faire c'est pas c'est pas c'est pas fou et et donc même je trouve vraiment très bon quoi ouais mais d'espèce perd un peu son côté sur la loi au côté au profit de l'action ouais ça c'est vraiment dommage mais ça c'est vraiment vraiment dommage ils avaient réussi à faire quelque chose de de courant dans le dos là aïe 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 dégage toi je suis pas tiré je suis avec à la truc ouais j'ai vu voilà attends hé je lui tire dans la tête il a rien normal quoi voilà il m'a posé la première il faut qu'on pose la deuxième donc oui oui tout ce que je ce que je disais donc c'est que ouais donc sincèrement enfin je trouve sincèrement il apporte vraiment il apporte vraiment dans le milieu du gaming je suis d'accord et puis en plus le fait d'avoir pas plus ou moins limité en termes de deux personnages puisque dès qu'on meurt il n'y a pas game over quoi tu vois on recommence ça hyper innovant ouais et puis vraiment ce que j'ai bien aimé c'est qu'on peut récupérer ces objets sur le le zombie de notre ancien perso ouais ça c'est aussi c'est vachement classe oula il ya un barracuda là bas là ouais il ya un barracuda faut lui balancer des monade et grenade battant j'ai posé mais je posais ma truc je balance une deuxième hop tiens prends toi ça hop moi si je balance les miennes et hop une dernière ouais il avait eu à tout lâche je suis tombé il ya quelqu'un qui a perdu la dernière terre temps avec un pompe tension on va pas crever maintenant ce serait con on a réussi on est normal pour le dire et en plus avec toutes ces questions on arrive à quand même à durer elle a vu ça la dernière fois j'ai oula attention derrière moi c'est qui qui nous a tiré dessus c'est un mec avec un pompe en tout cas j'ai pas compris sa mec avec un pour le coup donc non sincèrement zombie ou ils ont mis en bio pour moi c'est un indispensable et tu vois il ya un jeu qui va sortir dans pas longtemps à la fin du mois là c'est alien colonial marine ouais et à bas moi je suis un fan de de la de la franchise alien ouais ce que j'aimerais bien c'est ah je suis mort j'arrive un temps qu'on vit d'accord je serais que t'étais par terre non 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 et donc je suis beaucoup couché et pas là et donc colien marine va sortir sur wii et pour le coup je me dis ça serait bien un truc comme ça c'est que le le système de radar qui a dans alien c'est le truc qui est connu de la franchise nous dans le film il y avait le petit bruit qui fait bip bip quand il ya un alien pas loin et tout ça c'était assez flippant ouais ce qui serait pour le coup bien c'est que la gamepad fait office de de radar quoi ça fait pas mal je sais pas je sais pas du tout si ça va être ça ou quoi donc après après france incèrement il y a pas mal de prévues qui sont tombés sur sur l'une coloniale mais enfin ils ont l'air ça près des choses quoi ouais ouais mais même au niveau des previews ce que j'ai regardé ils ont pas l'air emballé en fait ouais donc pourtant pourtant en plus ça reprend ça reprend pour l'instant ceux qui ont eu accès c'est la presse entre entre guillemets pro ouais voilà c'est ça font sincèrement mise à dans la presse pro mise à part à gamecult qui je sais qu'ils n'hésitent pas à taper que de sur sur les jeux quand ils sont mauvais ou du bien quand c'est vraiment bien mon jeu vidéo pas comme j'ai besoin leur jugement et c'est du flanc ça c'est fait ça me ça parle et je dis sincèrement pour moi j'ai deux points comme leur juge leur jugement c'est du flanc sincèrement je prends vraiment compte ce qu'est ce que les critiques de gamecult non on va pouvoir et et accessoirement aussi il n'a pas mal qui aime pas mais je trouve que je trouve que game blog aussi fait 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 de bof et de bons tests ouais voilà donc gamecult pour la gueule qui je prends je prends gamecult pour la pour la franchise voilà pour pour le fait qu'ils n'ont pas peur de se mouiller et game blog pour avoir un avis un peu plus généraliste ouais mais sinon l'idéal forcément c'est de prendre de prendre son avis son avis voilà voilà ou sur je capte et bah écoute mission réussie je dirais et oui mission réussie ils sont réussis que ce soit au sur le sur la mission qu'on avait à faire mais aussi des questions et oui juste juste avant de les yeux tu sais quoi j'ai dit d'être beaux yeux tu sais ouais mais toi aussi ce que je voulais dire c'est que je sais pas si t'as vu le nintendo direct je l'ai pas regardé non mais j'ai vu ce qui en était ressorti le trailer par alors pour le coup je sais pas si t'as vu le trailer par rapport aux rpg de des types qui ont l'air ouais 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 j'ai 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 après j'ai aperçu je suis pas je suis pas non plus un gros fan ouais de ce style de jeu ouais parce que ça c'est assez japonais je crois entre comme ça non c'est rpg jape ouais voilà et je suis pas trop fan des rpg jape je suis beaucoup plus occidentaux en fait d'accord et du coup bon après c'est pas non plus ça a l'air d'être un bon jeu quand même ça il a l'air d'être d'être énormissime déjà que le xenoblake chronicle était apparemment excellent en dios ouais ouais donc pour le coup donc parce que moi ce que ce que je vais dire c'est que pour le coup moi je suis vraiment très 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 rpg japonais ouais et et sincèrement je pensais pas que là où il n'avait autant dans le ventre en fait ouais je t'invite vraiment à regarder la vidéo pour le coup ça nous réserve des surprises c'est le jeu le jeu s'annonce grandiose mais vraiment grandiose quoi ouais ouais pour le coup tu vois là où il se rattrape au niveau des licences ouais et la pesita a du mal mais il est carrément quand même la vita c'est méchant c'est méchant comment elle guide c'est dommage parce que franchement je l'ai et à aller voir elle est vraiment énorme j'ai vraiment adoré une chartique par exemple il ya à l'heure actuelle le jeu le plus vendu oui la vita certainement ouais c'est quand même dommage parce qu'il ya quand une grosse capacité quoi oui mais oui mais mais après c'est ça mais après forcément tu sais c'est un simple c'est un jeu entre les développeurs et sony maintenant parce que voilà on se vend pas donc c'est comme ce qu'on a vu ils ont annoncé le resident tv révélation mais l'annoncé sur toutes les consoles sauf pésita parce qu'ils ont dit que ça serait trop difficile mais sachant qu'à la base le jeu est quand même un jeu 3ds quoi ouais carrément donc là je suis tombé en plein milieu c'est pas ce qui m'a rendu plus beaucoup sur le projet je sens on va bientôt s'arrêter la vita c'est dommage parce que voilà en fait ce qu'ils pourraient lancer c'est vraiment une grosse baisse de prix quoi ou alors un gros jeu fédérateur en europe donc pour pour le japon il y aura monster hunter forcément donc à ça voilà et à chez nous aussi en europe quoi ouais et qui va qui va vraiment permettre alors ils ont vu ils pensaient que avec call of duty non mais attends la grosse blague quoi il pourrait réussir un truc mais les mecs qui peuvent penser avec un solo d'une heure comme il va penser que que ça va faire booster les trucs c'est assez fou c'est fou après il ya eu ça s'inscrit libération qui est pas mauvais ouais il est pas mauvais mais bon il ya le 3 qui est sorti généralement tout le monde s'est sauté sur le la version console ps3 airbox et les pc et du coup c'est vrai que le truc est intéressant c'est c'était une nouvelle campagne quoi ouais c'est ça il faut que je me soigne et sonne toi voilà ouais non carrément enfin ça c'est vraiment je sais pas je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête actuellement sony font ouais sont bizarres sont vraiment bizarre sans tête avec 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 leur prix hyper élevé et au lieu de vraiment faire une baisse de prix une véritable baisse de prix ce qu'ils s'amusent à faire c'est faire voilà on fait une promotion de 50 euros remboursé d'un an ouais s'ils sont tout le monde s'en foutre s'en fout mais tout le monde attend une véritable baisse de prix avec un verre avec un vrai avec un vrai pack avec un et non il s'entête il a continué à vouloir rester avec leur leur groupe alors gros leur gros jeu leur gros truc à à 250 euros quoi ça dommage surtout que les jeux sont pas forcément vous obligatoirement bon oui voilà bah sincèrement tata quoi comme t'as quoi comme bon jeu sur vita bah pour moi il ya une chartine qui est quand même le must pour pour cette console dans un sens tu as le wipe out qui est ce qui est quand même assez bon et après et à graviteur et graviteur et encore je suis pas trop j'ai pas trop adhéré non plus il est bien il est bien en termes d'originalité mais j'ai pas trop accroché non plus donc le bruit voici après ce pour le coup c'est les goûts de couleur mais vraiment pas pour le coup graviteur et qualitativement parlant il a eu mais ouais ça c'est sûr oh là là explosé j'ai vu une grosse explosion en effet j'ai vu j'ai presque plus de balles il me reste quelques balles dans mon chargeur voilà il ya un gros j'ai plus de grenade c'est pas bon ça oui moi j'en ai quatre où il me crame je suis en train de prendre feu et moi j'ai plus limite c'est bon ça les femmes sont éteints bon bah je te le laisse par contre faudrait que il est où je sais pas une partie je le contourne je m'occupe des autres mais le groupe je peux pas à 6 et j'ai récupéré des grenades et obtient prends toi tout ça voilà l'exploit oh merde je me suis pris ma grenade oh le con oh non je pensais qu'elle avait déjà éclaté en fait contre non c'est ça devait être la tienne qui avait éclaté ouais c'est ça oui bon moi j'ai vraiment dosé les grenades ou alors je me suis vu je me suis fait éclaté par la tienne ah c'est possible c'est possible c'est fort possible j'ai vraiment plus de balles pour le coup je sais pas mais c'est quand même long les ouais elles sont plutôt longues les missions je sais pas si on va avoir le temps de la finir parce que bon on va arriver à à une heure d'enregistrement à la fin ouais là là le temps tourne ouais oh la 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 donc je sais pas si tu as d'autres si tu as d'autres sujets non parce que j'ai plus de j'avais pu j'ai plus de questions d'accord question question tu penses qu'on essaye de terminer ou bon on va peut-être s'arrêter là écoute on continuera en off il n'y a pas de souci et bah écoute ça m'a fait plaisir de t'avoir en tant qu'invité ouais ça m'a fait plaisir que j'ai pu répondre aussi répondre présent et gaudan avec un fil libre après plaisir partagé pour le coup j'espère que ça ça t'a plu d'avoir des petites questions sur un domaine que tu aimes bien ouais non mais ça va franchement c'est intéressant donc ça prépare un truc donc ça veut dire que et vous et voir que quand même t'as pu répondre assez correctement à certaines questions ça montre que ta culture est assez bonne ouais t'as vu ça t'as vu ça c'est ça qui est bien c'est que tu peux voir avec les invités tu vois qu'ils arrivent à répondre à répondre bien et tout du coup tu dis les mecs sont quand même calés quoi ça va c'est bien tu imagines le mec en plus après le coup joli oublié bon on va oublier hein oui non mais franchement oui pour le coup c'est vraiment de l'oubli quoi pour le coup mais bon non mais c'était cool ça m'a fait plaisir franchement ça m'a fait très plaisir de je me suis je suis en train de me faire putain y'a un club qui m'a bouffé ah la vache pour terminer comme ça c'est dégueulasse ah merde moi aussi ah non ah bah comme ça bah ça c'est fait voilà c'est fait les joueurs ont été éliminés bravo voilà félicitations bah écoutez bah ça m'a fait super plaisir d'avoir sams en tant que invité et en tant que invité numéro un qui a pu tester ce quizzingame il a réussi la réussite paris bon il est tombé quelques fois j'ai dû le relever un certain nombre deux fois mais bon bon ça a été quand même et bah n'hésitez pas à mettre vos commentaires à liker la vidéo abonnez-vous allez voir aussi jeu 4.com qui est le site où travaille sams c'est ça c'est ça bah oui tu peux tu peux présenter ton jeu 4.com ça c'est classe donc donc non grosso modo je cap site de jeu vidéo statut pour l'instant on a un statut amateur pour le coup et donc on est on est ouvert depuis deux ans et demi bientôt trois en fait et bah forcément le site le site est quand même ambitieux ouais on pose vraiment dessus sérieusement et on essaie vraiment de faire en sorte que que ça prenne histoire de pourquoi pas éventuellement un jour passer dans le dans du de l'autre côté d'arriver au même stade que des des sites qui ont fait comme game club comme tu parlais ou game blog et c'est très bon je pense pas enfin je vis pas je vis pas aussi loin ouais mais une de raisons comment c'est comme ça oui oui voilà bien sûr mais je veux dire ils ont commencé il ya quand même quelques années en arrière oui bah oui bah forcément bah écoute on en parlera dans cinq ans voilà on en parlera dans cinq ans et non après forcément oui moi j'ai on est ambitieux sur notre truc on y croit vraiment on aimerait vraiment faire en sorte que que le truc prenne et voilà on est on est des passionnés on est vraiment une équipe de passionnés quand on fait un test on fait pas on s'en fout des petits détails techniques qui font que non on va chipoter pour des conneries c'est vraiment le plaisir de jeu avant tout c'est vraiment sur ça qu'on se base pour pour nos tests en tout cas le plaisir de jeu et donc ouais donc je te sauve c'était sauvé du chien et donc ouais non pour le coup c'est pour le coup voilà c'est vraiment c'est vraiment un projet de passionné et et donc voilà donc je passe un gros coucou à toute l'équipe factor si t'écoutes big up à toi et aux autres aussi bien évidemment mais voilà donc on veut vraiment faire quelque chose avec ce site c'est un projet qui nous tient à coeur et n'hésitez pas en tout cas à passer dessus donnez votre avis sur le truc il ya souvent il ya très très souvent des live le soir j'ai vu ça je sais pas qu'est ce que t'en penses toi vu qu'il était atteint d'un regard extérieur moi j'aime beaucoup jeu 4 franchement les news sont toujours à l'heure qu'on va dire plus ou moins c'est souvent mis mis à jour on va dire les tests j'aime beaucoup ça 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 mixe entre des tests écrits et des tests des tests vidéo et puis je trouve que ça change et puis même j'ai vu aussi que du coup jacof est chez vous aussi pour faire des et cc walkthrough ouais ça c'est sympa ça change parce que c'est par exemple je prends le exemple de jeux vidéo.com et eux c'est plus des chroniques tu vois qui ont qu'ils sont plutôt extérieurs à ça et puis tu as là tu as un côté tu as jacof qui propose vraiment le un jeu en entier ça c'est plutôt sympa je trouve carrément carrément en plus il fait des bonnes vidéos donc puis pourquoi pas si si des si un jour les membres de ton équipe veulent passer dans le cuisine game ça sera avec plaisir des mais carrément bah écoute je leur toucherai en mots et puis du coup ça a permis de ça a permis de terminer le c'est ça on est quand même mort au bout d'un moment voilà une fois à cause d'un chien ça le cleps pour le coup ouais écoute ça m'a fait super plaisir merci encore à toi puis de toute façon les liens de jeux cat de ta chaîne youtube sera seront mis dans la vidéo et puis puis voilà je te dis encore merci puis on se donne merci encore pour l'invite bah merci à toi d'avoir répondu présent et puis on se donne rendez vous pour le prochain cuisine game qui sera avec un nouvel invité allez salut tout le monde et à bientôt salut Sam's ciao ciao